Notre invité de ce soir par visioconférence est le professeur James Boyard, spécialiste, expert en relations internationales. Bonsoir, professeur Boyard. Bonsoir, mes tous. Professeur Boyard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Mario Palacios ? Quelles sont les charges qui pèsent contre lui ? Bon, selon les informations qui nous viennent de ce qu'on peut appeler les open source, c'est le suspect-clé dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En effet, oui. Et qui a eu la chance malheureusement de prendre la fuite et apparemment il s'était retrouvé sur le territoire jamaïcain et puis il a été arrêté il y a quelques jours contre les jamaïcains. Ok, mais sous quelles charges ? Quels sont les charges qui sont retenues contre lui pour son arrestation ? Assassinat et complot d'assassinat contre le président Jovenel Moïse, j'imagine. Très bien, très bien. Mais est-ce qu'il existe un traité d'extradition entre la Jamaïque et Haïti ? À ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'il existe un traité d'extradition entre Haïti et la Jamaïque, ni même entre Haïti et la Colombie. D'accord. Justement, j'allais venir à la Colombie puisque apparemment le gouvernement haïtien aurait adressé une demande d'entraide judiciaire au gouvernement colombien. C'est également dans le cadre de l'assassinat du président Moïse ? Évidemment, la diplomatie haïtienne depuis hier, je crois, vient de communiquer à ces deux gouvernements, je crois, le gouvernement jamaïtien et du gouvernement colombien. Une demande d'entraide judiciaire et une demande également de transfert de ce suspect de M. Palacio, Haïti, pour être jugé dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que dans la demande de la chancellerie haïtienne, on parle de préférence de transfert d'un côté et d'entraide judiciaire, alors qu'on aurait pu parler d'extradition et de coopération internationale, comme c'est le cas le plus souvent. Mais d'après vous, professeur Boyard, est-ce que la justice haïtienne est en état de juger un suspect sur lequel pèsent des charges aussi lourdes ? C'est une très, très, très belle question, je dirais, mais le problème, c'est que même lorsqu'on pourrait avoir des doutes sur la capacité et même la crédibilité de la justice haïtienne, mais il se trouve que le principe de la territorialité du droit pénal donne la compétence juridictionnelle, la première compétence juridictionnelle revient à la judiciaire haïtienne de poursuivre et de juger tous ceux qui sont suspectés d'avoir participé dans cet assassinat. Donc, ce qui fait qu'il revient à la justice haïtienne d'abord de poursuivre et de punir les coupables. Mais comme je vous disais, la diplomatie haïtienne a pris la prépotion de parler de transfert et non d'extradition. Je crois que c'est un choix stratégique. Vous pouvez nous expliquer la nuance ? Oui, évidemment, s'il était question de… Déjà, on ne peut pas parler d'extradition s'il n'existe pas de traité d'extradition entre les pays. Et la deuxième chose, c'est que même s'il existerait un traité d'extradition entre la Jamaïe et Haïti, la diplomatie haïtienne gagnerait à parler plus de transfert plutôt que d'extradition. Parce que s'agissant de l'extradition, à ce moment-là, la question que vous venez de me poser là sur la crédibilité de la justice haïtienne aurait été le premier élément à attirer l'attention du gouvernement jamaïtien ou du gouvernement colombien, qui a été sollicité. Parce que les demandes d'extradition ou encore l'extradition requièrent un ensemble de conditions rigides et notamment que le pays récurrent, à savoir Haïti, doit donner la preuve que sa justice fonctionne. Oui, non seulement que sa justice fonctionne, mais que le prévenu sera en sécurité, etc. Sera jugé de manière équitable. Je crois que vous et moi sommes d'accord pour penser, penser que l'état actuel de la justice haïtienne, quand on voit encore ce qui s'est passé plusieurs fois dans les différents greffes, quand on voit qu'avant-hier, le bureau du juge Aurélien, celui-là même chargé de l'enquête sur l'assassinat, a été cambriolé, que des pièces à charge ont disparu, que, bon, il y a des grèves tournantes en permanence, grèves des greffiers, grèves des avocats, grèves des juges. Je pense qu'un projet d'une telle importance, un procès, pardon, d'une telle importance, je crois que personne ne doute que les conditions ne sont pas réunies pour un tel procès. Si on aboutit à cette conclusion, si on aboutit à la conclusion qu'Haïti n'est pas prêt à juger, encore que vous venez de le dire, l'assassinat d'un président de la République d'Haïti, il n'y a qu'en Haïti que les auteurs de ce crime devraient pouvoir être jugés, mais en admettant que tout le monde soit d'accord qu'Haïti n'est pas prêt à ça, quelles seraient les autres options ? D'abord, il faut dire que la demande ne concerne pas le transfert du fugitif, la demande concerne également une entrée de judiciaire. Dans ce cas-là, la justice haïtienne pourrait également bénéficier d'un certain accompagnement technique de la part des éléments, des acteurs de la communauté internationale, de la Jamaïque, de la Colombie, pour renforcer peut-être la justice haïtienne du point de vue technique. Donc je pense que c'est un scénario valable aussi, et la chancelier haïtienne a bien fait de mettre l'accent sur ça. Et je dois préciser effectivement que la peine capitale n'existe plus en Haïti, effectivement. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Bon, ce que vous venez de nous dire là, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait la possibilité que des juges jamaïcains et ou colombiens viennent siéger aux côtés des juges haïtiens dans le cas du procès de M. Mario Palacios ? Alors ce qu'il faut également préciser, c'est qu'il y a un ensemble de conventions que Haïti, la Jamaïque et la Colombie ont ratifié, ont signé et ratifié. Et parmi ces conventions, on peut noter la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée. Et le point le plus important de cette convention, c'est d'avoir assuré une certaine standardisation dans les qualifications des crimes et dans la poursuite de ces crimes qui sont considérés comme étant des crimes internationaux organisés. Donc dans ce sens-là, la Convention a essayé d'harmoniser l'ensemble des législations nationales qui autrefois avaient beaucoup d'écarts dans le domaine de la qualification, dans le domaine des procédures notamment. Mais sous cette base, je crois qu'il y a une possibilité de coopération étroite, je dirais, d'entraide judiciaire étroite entre ces pays-là et même entre des juges haïtiens et des juges colombiens. Donc il revient à ces deux pays de définir le champ, le cadre de cette coopération, la forme que va prendre cette entraide judiciaire. – Très bien, très bien. Professeur Boyard, vous avez dit au départ que Mario Palacios est reconnu comme étant peut-être l'élément clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quels sont les éléments ? – Est-ce que je présume par rapport aux informations venant des sources judiciaires qui sont communiquées par les médias et les réseaux sociaux ? – D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé concrètement contre Palacios ? Quels sont les éléments à charge ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? – Si on se réfère justement à ces éléments d'information, c'est comme quoi que c'est lui-même qui a personnellement assassiné le président, qui a tiré sur le président. Donc dans ce cas-là, je crois que c'est un élément clé de l'enquête et de la procédure. – D'accord. Donc il serait celui… – Et il détiendrait également des informations sur les commanditaires de ce crime. – Donc qui permettrait d'aller jusqu'aux auteurs intellectuels du crime, comme on dit ? – Ceux qui ont financé l'assassinat. – Très bien, très bien. D'après vous, dans combien de temps va-t-on voir la suite de ce feuilleton ? Est-ce que M. Palacios risque d'être transféré en Haïti rapidement ou c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps ? – Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir employé le concept transfert, c'est un choix stratégique parce que cela permet de consicruter, et même dans le cas où il existerait un traité d'extradition, cela permettrait, disais-je, de consicruter les longues procédures et permet justement à la justice haïtienne de bénéficier dans l'immédiateté de tous les éléments, et également d'avoir ce que le dégoût haïtien auprès de la justice haïtienne. – Professeur Boyard, vous nous disiez que le fait que la justice haïtienne ait utilisé le terme de transfert au lieu de celui d'extradition, cela va permettre d'avancer beaucoup plus vite et que M. Palacios puisse venir rendre compte de ses actes en Haïti assez rapidement, c'est bien ça ? – Oui, tout à fait. Pas seulement le fait d'avoir utilisé le concept de transfert, mais le fait aussi d'avoir utilisé le concept d'entrée de judiciaire à la place de coopération judiciaire, parce que les deux concepts ont l'avantage de consicruter et justement les longues procédures et de permettre à la justice haïtienne de bénéficier dans l'immédiat, justement, et le retour de ce fugitif. – Bon, eh bien, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Enfin, l'enquête progresse. – Bon, on l'aurait espéré, surtout qu'il faut préciser qu'il s'agisse de la Jamaïque ou de la Colombie, ces pays se sont engagés dans le cadre de plusieurs conventions internationales et même des conventions inter-américaines dans le cadre de l'OEA, qui les encouragent, qui les font obligation, justement, et de s'ouvrir à ces gens d'entrée de judiciaire, à ces gens de demande venant d'autres États partis de ces mêmes conventions. Et là, on peut noter la convention de Palerme, par exemple, pour les Nations unies, qui traite la question de la criminalité transnationale organisée, mais également la convention sur le terrorisme de l'OEA ratifiée par ces pays au milieu des années 2000. Donc, c'est autant d'instruments internationaux que le gouvernement haïtien pourrait évoquer pour forcer, justement, ces deux gouvernements à griller sa demande. – Eh bien, magnifique. Magnifique, ce sont de bonnes nouvelles. Écoutez, professeur Boyard, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'abord de vous être rendu disponible pour nous et surtout d'avoir apporté cet éclairage parfaitement clair sur la question qui nous occupait aujourd'hui. Encore merci et bonne fin de journée. – C'est à moi de vous remercier, Métronose. Il me reste uniquement à vous préciser qu'effectivement, la peine capitale n'existe plus en Haïti depuis la chute d'Eduval, depuis la nouvelle constitution de la 2017. – En effet. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt. – Bon week-end, merci à vous. – Voilà, c'était le professeur James Boyard, spécialiste en relations internationales, qui jetait un éclairage très précis sur l'affaire de M. Mario Palacios, actuellement détenu à la Jamaïque et soupçonné d'être celui qui a porté les coups fatales au président Jovenel Moïse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada